salut salam alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère qu'on passe un merveilleux moment à regarder ce feuilleton de procès frères et sœurs soyez les bienvenus sur la page de vos frères king aji 224 tout ou faux est ici et nulle part ailleurs ah oui merci de partager au maximum cette vidéo merci de liker cette vidéo merci d'envoyer les étoiles cette vidéo et merci d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est important c'est pour l'histoire de la guinée c'est pour l'histoire de l'afrique cette afrique oui aujourd'hui que beaucoup pensent qu'on est incapable d'organiser des grands procès comme ce procès des événements du 28 septembre oui c'est fait et nous sommes là dessus et depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui nous avons tous noté que le président du tribunal est une personne qui est remplie de sérénité avec autant de maturité qu'on lui demanderait de continuer ainsi que justice soit rendue acquis de droit c'est vraiment important j'aimerais rappeler aussi à tous ces avocats de la partie civile ou de la défense vous n'êtes pas dans un mamaya vous êtes dans un plus c'est à dire le plus grand procès de l'histoire de la guinée parce que un ancien président est jugé un ancien président est en train d'être jugé des hommes qui à une époque de l'histoire de notre pays qui maîtrisait à qui on ne pouvait en aucun cas imaginer qu'il serait aujourd'hui devant les barreaux aujourd'hui c'est ces personnes qui sont jugées aujourd'hui c'est ces personnes qui sont sur le banc de l'accusé alors quitter dans l'émotion rester dans le cadre de ce procès arrêter de poser des questions sur la religion ou sur les trucs comme l'a dit monsieur le président du tribunal restait dans le cadre des événements du 28 septembre aussi simple que ça c'est vérité que tout moi est en train de dire depuis aujourd'hui plus de quatre à cinq jours c'est dur qu'il a voulu parce que aux yeux de tous les guinéens ce monsieur a été mystifié ce monsieur a été peint ce monsieur a été traité de tous les noms et tous les guinéens se rappellent à une époque quand on prononçait seulement son prénom ou son spot spot son surnom on dit tomba ça faisait peur quand les gens partaient commettre des forfaitures dans tel endroit dans tel endroit dans tel endroit on dit on visait toujours les enfants de tomba on disait toujours les enfants de tomba jusqu'à ce que le peuple s'est posé la question mais ce tomba c'est un magicien il se retrouve là il est parti il est par là il est parti patati patata dja c'était pas lui dja c'était pas lui dja un petit bébé gâté un petit bébé gâté oui un petit bébé gâté c'était lui agité parce que la folie du pouvoir marcel et son troupe qui massacrait des gens je vais vous faire des révélations vous avez tous vu vous avez tous vu aujourd'hui comment l'avocat maître béreté était collé derrière tomba jusqu'à ce que tomba l'a recadré pour lui dire qu'on a fait les mêmes écoles malgré tout cela on a aussi maître béa qui défend marcel maître béa j'ai des infos que depuis que marcel était marcel cela veut dire depuis qu'il était au pouvoir vous étiez ensemble vous êtes au courant de tout ce qu'il fait comme forfaitu vous le connaissez quel genre de personne est-il quel genre de personne et marcel vous mettre béa vous le savez vous mettre béreté vous le savez mais comme on dit même le plus grand malfaiteur du monde a son droit d'avoir son conseil oui mais aujourd'hui si vous voulez ou réellement le peuple de guinée toute l'afrique entière nous regarde si nous les guinéens nous voulions aller à une autre étape de notre histoire nous devons ce procès dire la vérité accepter la vérité et réconcilier le peuple mais il faut pas venir devant les barreaux pour dire que vous allez défendre le mensonge mais béa votre première voiture de couleur blanche c'est marcel qui vous a offert c'est marcel qui vous a offert et vous savez pertinemment quand marcel son oncle était président tous les dégâts qu'il faisait vous êtes au courant vous savez quel homme est-il encore plus loin j'ai des témoignages à ma possession oui j'ai été contacté par des personnes qui faisaient partie des civils masquées par des personnes qui seraient des guerriers je dis bien il dit mon frère je suis guerrier mais je suis guinéen je suis en train de regarder de suivre tout ce qui est en réglé aujourd'hui jusqu'à présent ceci me hante j'ai dit mon frère fois les témoignages il dit qu'il ne peut pas s'il le fait il va perdre sa vie il dit c'est nous qui étions au stade on était basé à son phonia on était basé à son phonia et il est parti jusqu'à me dire est-ce que mon frère tu sais pourquoi la phrase dadis ou la mort a été dit j'ai dit non et dit mon frère cette phrase n'a pas été dit pour ceux qui l'ont dit parce que quand vous entendez la phrase vous allez penser que la personne qui a dit cette phrase veut dire que dadis si c'est pas dadis je préfère la mort non et dit mon frère la phrase dadis ou la mort nous voulions vous dire au peuple de guinée si vous n'acceptez pas dadis oui ce serait la mort la guerre parce que dadis n'allait jamais quitter ce monsieur m'a dit cela et dit je ne peux pas parler c'est mes parents et dit mon frère s'il te plaît il ya certains détails même il faut pas le dire là où je suis je ne peux pas vivre avec ça je jure sur les la tombe de mes deux parents je jure wallahi billahi tallahi si lui ne m'a pas appelé hier tardivement pour me parler de ça il dit on était basé à son fondia dans une cour et le jour du des événements le jour du massacre il dit ils sont venus nous déposer sur la corniche de dixine nous avons pris la montée pour aller vers le stade il dit j'ai fait partie de cela et si ces personnes pareilles se rappellent pour dire que tout ce que tout m'a est en train de dire que c'est la vérité pourquoi n'allons-nous pas accepter ces vérités pourquoi n'allons-nous pas dire ces vérités et que cela soit clair et net pour tous les guinéens les témoignages qui fuge actuellement chez moi à travers ce procès je ne peux pas exposer ces personnes je leur dis avec leur conscience d'aller témoigner sur les barreaux parce que une autre témoignage oui un autre témoignage d'une femme ah c'est incroyable tout ce qui se passait au camp alfa yaya comment les choses marchaient et des révélations incroyables sur le capitaine moussa d'adis tout ceci c'est un homme il peut commettre des erreurs on peut le pardonner ces révélations voulaient dire quoi ces révélations la dame m'a dit mon frère tous les différents mutueries qui se faisaient autant du feu général l'ensemble conté c'était organisé par le capitaine moussa d'adis j'ai dit quoi elle dit tous les différents mutueries qui se faisait autant du feu président général l'ensemble conté et à son âme elle dit c'était organisé par le capitaine d'adis j'ai dit comment que parce que il voulait gagner la confiance du président comment il procédait il partait voir ses amis leur donner des sous selon cette dame je n'affirme pas qu'il partait voir ses amis pour leur demander de tirer tirer si toute personne qui va venir vous parler venir vous parler d'arrêter n'arrêtez pas mais quand moi je vais venir vous parler d'arrêter de tirer vous arrêtez de tirer cette dame a fait ses révélations sur le capitaine vrai ou faux c'est entre elle et le capitaine et l'histoire alors guinéens et guinéens africains aux africains si aujourd'hui le tout puissant dieu qu'on dit le tout miséricordieux nous les musulmans on dit allah ja wa jal nous a permis de voir abou bakar sidiki d'a quitté toumbarek manfa velo devant les barreaux pour nous dire toutes ses vérités c'est que dieu veut que l'afrique sort de ça dieu veut que la guiné en particulier sors et se pardonne c'est incroyable qui de nous aurait pu imaginer que nous aurons ce procès un jour qui de nous aurait pu imaginer qu'un toumba allait revenir en guiné si dieu a fait tout cela si dieu a fait que aujourd'hui nous sommes en train de rentrer au courant de tout ce qui est en train de se dire c'est que dieu veut que les guinéens et les africains se pardonne et consomme donc on s'aime même dans la main je terminerai pour dire ceci à mes frères et soeurs sudistes c'est bien beau de dire qu'on est parfait mais vous savez bien que moi que l'homme parfait n'existe pas personne de nous n'est parfait alors tout ça acceptons la vérité donnant la vérité acquis de droit comme je vous ai toujours dit toumba peut aussi commettre des erreurs mais si les erreurs étaient du côté du capitaine d'adis était du côté de marcel était du côté de kieboro était du côté de pivi était du côté de tous ses parents sudistes acceptez-le parce que nous sommes des guinéens à la base nous sommes des guinéens à la base et la personne qui va venir clôturer ce procès la personne qui va venir mettre les cadenas sur les dires de toumba je sais que vous êtes un homme sincère mon frère mon père mon oncle tonton plan pivi claude vous savez la vérité venez dire la vérité quand vous viendrez dit cette vérité parce que à un moment donné vous n'avez pas apprécié ces pagailles vous vous êtes opposés à ces pagailles au cas alfa yaya à cause de ça le capitaine vous a retiré tous vos hommes parce que vous vos hommes vous aimez par affinité papa c'est à dire je veux pas dire affinité de quelque chose par amour naturel parce que vos hommes vous respecter et par fini ils ont ils avaient fini par vous détourner tous vos hommes et vous mettre à l'écart rappelez vous ce jour où vous êtes venu au camp devant le bureau du président et que les gardes du capitaine d'adis vous ont dit que vous ne rentrerez pas sur les ordres du président mon capitaine mon colonel plutôt l'objet copeland venez dire la vérité rien que la vérité et le peuple va se mettre main dans la main demandez pardon à ce peuple sorti dans l'honneur dans ce procès c'était votre frère qu'engagé 224 tout tout faux c'est ici et nulle part ailleurs que la paix règne en Afrique que la paix règne dans notre pays vive la réconciliation vive l'unité nationale ensemble pour une guinée unie prospère one by one on est ensemble et rien ni personne ne pourra nous séparer salam alaykoum wachmatullah ta'ala wabarakatuh bonsoir chez vous merci merci